Salut! Aujourd'hui à Top Jeux, je vais vous parler de Mystery Star. C'est un autre petit jeu de J.C.O. En fait, pour nous, 9 ans et plus parce que c'est un petit peu plus compliqué et ça se joue de 3 à 6 joueurs. Donc, c'est un petit mélange entre le Guess Who, le qui suis, je crois, et le Clou. Donc, il faut essayer de trouver qui est la star mystère. Je vous explique ça tout de suite, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors, le jeu Mystery Star vient avec des cartes, comme ceci. Ensuite, vient avec des personnages, plusieurs options, des vêtements et des moyens de transport. Vient aussi avec des cartes indices. Ensuite, ça vient avec des cartes star, des cartes paparazzi, des cartes réponses, donc rouge, jaune et vert, ainsi qu'une carte pour noter les indices que l'on reçoit. Donc, ce qu'on va faire au tout début, on va prendre, si on est 3 joueurs, on va prendre 2 cartes paparazzi et une carte star qu'on va mélanger. Et on va faire piger chacun des joueurs. Donc, disons que j'ai pigé la carte star, c'est moi qui va me cacher et c'est moi qui va être comme le maître de jeu. Et les autres joueurs seront des paparazzi et vont essayer de découvrir qui je suis. Donc, chaque paparazzi va recevoir 2 cartes star qui vont leur permettre de demander des indices. Donc, on va leur donner comme ceci. Ils vont aussi recevoir une petite fiche comme ça qui va leur permettre de noter ce qu'ils ont découvert. Et ensuite, à mon tour, j'avais gardé la star, donc garde les coupons réponses. Ensuite, je vais prendre d'abord, je vais mélanger les cartes et je m'en garde une pour moi. Je vais mélanger celles pour les vêtements. J'en garde une et je mélange les moyens de transport et j'en garde une autre. Ensuite, je vais mélanger toutes les cartes ensemble, y compris les cartes indices. Et on va distribuer 5 cartes pour chaque paparazzi. Les autres cartes vont être mises au milieu. Chaque paparazzi va recevoir une planche qu'ils vont mettre comme ceci. Ils vont avoir leur carte et moi, je vais garder ma carte ici. Et je vais regarder, en fait, qui je suis parce que je vais devoir donner certains indices lorsqu'ils vont me le demander. Donc, comme on peut voir ici, je suis la star A2. Je m'habille avec le B6 et mon véhicule est le C7. Donc, je garde ça caché parce que c'est ça que les paparazzi doivent découvrir. Alors, d'abord, disons que je suis un paparazzi. Ce que je vais faire d'abord, je vais noter sur mon petit papier les cartes que j'ai entre les mains. Je vais noter ici que j'ai la carte A5. Donc, on sait que ce n'est pas celle-là, le paparazzi. Je vais mettre un X. Ça, c'est une carte indice que je vais demander plus tard. B4, je vais barrer ça. C2 et C9. Et C9. Donc, je garde les cartes entre mes mains et mon petit papier. Donc, chaque paparazzi va faire la même opération. Donc, à mon tour, comme paparazzi, j'ai deux choix. D'abord, je peux demander à mon adversaire, celui que je choisis. Dans ce cas-là, on est trois. Je vais demander seulement à une personne. Si on est plusieurs, on peut demander à la personne de notre choix. Alors, à ce moment-là, on va prendre la carte, on va la regarder et on va regarder les cartes qu'on a entre les mains. Et on va dire, as-tu la carte A3, B2 et C1? A4, B3 et C1. Alors, l'adversaire va regarder. Il a A4, il n'a pas B3 et il a C1. Donc, si l'adversaire a une carte, il doit la donner. S'il a deux cartes, il doit également donner deux cartes. S'il a trois cartes, il va seulement en donner que deux. Donc, il va donner à l'adversaire deux cartes. Et à ce moment-là, moi, je vais noter sur ma fiche. Que la star que l'on cherche ne se promène pas en moto. Et ce n'est pas non plus la star A4. Et tranquillement, on élimine chacune des stars. Et je me fais de plus en plus de cartes comme ceci. L'autre option, en fait, que j'ai, si je ne demande pas à mon adversaire. Donc, dans ce cas-ci, disons que je n'ai pas demandé à mon adversaire. J'ai le droit d'utiliser la carte Indice. À ce moment-là, je la mets de côté comme ceci. Et je demande à moi, à la star, un indice à la façon Guess Who. Donc, est-ce que, par exemple, est-ce que la star porte des vêtements noirs? Alors, moi, je vais regarder. Et la réponse, c'est oui. Par contre, je n'ai pas le droit de le dire à haute voix. Je vais utiliser mes cartes Indice que j'ai ici. Donc, si c'est oui, je vais montrer l'étoile verte et je vais seulement la montrer à la personne qui a demandé la réponse. Alors, à ce moment-là, la personne qui a demandé va pouvoir barrer des choix B1, B2, B4, B8. Parce que toutes les autres options ont du noir. Donc, ce sont des indices qu'il va avoir. Alors, tranquillement, on y va par élimination. Et lorsqu'on est prêt à essayer de deviner qui est la star, qu'est-ce qu'elle porte et comment elle est arrivée, à ce moment-là, le joueur va poser une carte comme celle-ci et va dire, moi, j'essaye. Donc, disons qu'il dit, disons qu'il avait trouvé le vêtement et la moyenne de transport. Il va me dire B6, C7 et A8. Alors, il n'a pas raison puisqu'il manque le personnage. Ce que je vais faire, je vais seulement lui montrer ces deux cartes-ci pour lui montrer qu'il avait raison pour deux cartes. Et il doit continuer. Alors, le personnage n'a que deux cartes star et il a seulement deux chances pour réussir à deviner qu'est-ce qui se passe et qui est la star qui se cache dans mes mains. Donc, le premier qui a réussi à deviner correctement les trois cartes que j'ai entre les mains, gagne la partie. Alors, ce que je pense de Mystery Star, overall, des bons côtés positifs, quelques côtés négatifs, je vous explique ça tout de suite. Bon, d'abord, la feuille, mes enfants, ils ont passé quelques minutes à rire des images de gens en sous-vêtements. Donc, ça, je ne suis pas certaine que c'était nécessaire de les mettre en sous-vêtements. Bon, je comprends qu'il faut les habiller, deviner qu'est-ce qu'ils portent, etc. Je ne sais pas. Si les a tort, ça aurait peut-être fait l'affaire aussi. Ensuite de ça, quand on est arrivé à répondre aux questions à énigmes, les gens de la question, est-ce qu'il a les cheveux longs, etc. On a eu quelques problèmes. Il a fallu qu'on spécifie, par exemple, celle-ci. Est-ce qu'elle est considérée comme avoir les cheveux longs? Puisqu'elle a les cheveux attachés en top. Donc, oui, elle a les cheveux longs. Il a fallu spécifier. Mon enfant avait demandé dans les moyens de transport, est-ce que le moyen de transport a du noir? Donc, là, on est arrivé avec ça. Ah oui, mais les roues, ça ne compte pas. Donc, en fait, on est arrivé à préciser beaucoup, beaucoup de choses parce que les images sont un petit peu difficiles à catégoriser, je dirais. Dans celle-ci, ma fille a demandé est-ce qu'elle porte une camisole? Alors, moi, je voyais que c'était une camisole, mais en fait, c'est une robe parce qu'il n'y a pas de pantalon sur l'image ou il n'y a pas d'autres vêtements pour le bas. Donc, il a vraiment fallu, est-ce qu'elle porte du blanc? Donc, dans ce cas-ci, il a fallu qu'on dise, OK, est-ce qu'il y a du blanc avec d'autres couleurs, ça compte? Oui, ça ne compte pas. Donc, il a fallu préciser plusieurs petites choses comme ça. Mais les questions énigmes, si on veut, ce n'est pas l'ensemble du jeu. Donc, tant mieux pour ça. Un petit truc qui m'a dérangée, c'est qu'on pose les questions. As-tu le A3, le B8, le C9? Donc, ça a été dommage. Je pense qu'ils auraient dû peut-être donner des noms. Peut-être aux personnages. As-tu Michelin? As-tu Émilie? As-tu Frédéric? Des choses comme ça. Ça aurait été peut-être plus agréable. Pour les moyens de transport, peut-être qu'ils auraient pu choisir des moyens de transport différents. un tracteur, un avion, etc. Plutôt que de demander par chiffres. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Et qu'en plus, la feuille pour remplir les trucs était tellement petite. J'ai trouvé ça dommage. Ça, c'est les côtés négatifs. Ça a l'air beaucoup. Mais c'est pas si pire que ça. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé le petit jeu de déduction qui est une coche au-dessus de qui suis-je, qui amène le côté clou sans trop compliquer les choses. Avec un plateau, vous voyez, clou, c'est plutôt très... plus lourd. J'ai trouvé ça simple et amusant. Maintenant, les questions... les réponses pour les indices, tellement simples. Oui, non, peut-être. Le peut-être, je l'ai pas vraiment compris. C'est oui ou non. Est-ce qu'elle porte du noir? Oui, non. Je sais pas. On n'a jamais eu à utiliser le carton orange jusqu'à maintenant. Donc, pour un premier jeu de déduction, pourquoi pas? Je trouve ça très, très, très intéressant pour nos jeunes de 9 ans. Oui, parce qu'avant, peut-être, ils sont trop petits pour comprendre la complexité de la déduction. Donc, moi, je le recommanderais. Oui, pourquoi pas? Essayez-le. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis, pourquoi pas de donner des noms à nos personnages? On peut juste les écrire en dessous. Et puis, au lieu de demander A4, A6, A8, on va leur donner des petits noms. Puis aussi, nommer les moyens de transport, pourquoi pas? La moto, l'auto rouge, l'auto noir, as-tu l'auto noir, as-tu la limousine, as-tu la trottinette, etc. Donc, ce serait plutôt à nous de faire ça plus intéressant. C'est possible parce que le jeu a beaucoup, beaucoup de potentiel. Essayez-le! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada